Bonjour et bienvenue à une émission spéciale 100% marché. Aujourd'hui le titre de l'émission comment profiter de la croissance chinoise. On va discuter ce sujet directement avec nos invités d'aujourd'hui. C'est Denis Lantoine, rédacteur en chef d'Investia.fr. Bonjour Denis. Oui, bonjour Falco, bonjour Laurent. Je vais vous dire une chose, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous aussi, donc aussi bonjour à l'euro, notre analyste indépendant. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour Denis. Le plaisir est partagé, Denis. On est très très heureux de vous retrouver. Oui. Alors Denis, on va commencer tout de suite avec vous. En fait, on a vu que l'économie chinoise, elle a très bien résisté à la première vague de la crise de Covid-19. Est-ce que ça va continuer aussi cette année après vous ? Alors oui, tout simplement. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette émission, c'est de dire pourquoi effectivement il faut jouer la croissance chinoise. Alors un, tout simplement parce qu'on le sait, la Chine est devenue incontournable dans le monde. C'est l'un des premiers, elle est dans les tout premiers rangs en tout cas en termes de PIB mondial. Deux, deuxième explication parce que la Chine, c'est la locomotive de la zone asiatique. C'est tout un continent qui dépend de la bonne santé de la Chine. Un seul chiffre, la Chine représente à elle seule plus de 60% de la richesse du continent asiatique. Autre élément, parce que c'est aussi un débouché important pour de nombreuses grandes entreprises françaises. Et puis quatre, parce qu'on l'a vu, effectivement, après le coup d'arrêt de toutes les grandes économies liées à la crise sanitaire, c'est la première qui est repartie. Et comme vous le voyez sur ce charte, elle est même repartie tellement rapidement que finalement, elle a échappé à la contraction du PIB en 2020. Vous le voyez, à l'échelle du monde, on s'attend à une contraction de 4,4% de l'économie mondiale. Eh bien, la Chine, elle, va très bien s'en tirer puisque le PIB progresserait de 2,3% après naturellement un premier trimestre très difficile. Mais comme vous le voyez, une nette accélération à partir du deuxième trimestre. On est à plus 6,5% au quatrième trimestre. C'est à comparer à 6,1% en 2019. Ça va continuer, ça va s'accentuer même puisqu'on attend une croissance de 8,2% du PIB de la Chine en 2021, alors que le rebond serait beaucoup plus limité à l'échelle du monde, plus 5,2%. Merci Denis. On va parler maintenant deux secondes du marché financier chinoise. On parle normalement toujours de cette énorme croissance chinoise. Mais si on regarde maintenant le secteur de la finance, le marché de la finance générale et aussi le marché d'action de la Chine, est-ce qu'il est comparable aux pays développés ou il fonctionne comment, Laurent ? Alors effectivement, on est dans une situation où la Chine prend de plus en plus d'ampleur sur tous les plans. Denis rappelait à l'instant l'importance de l'économie chinoise. Et quand on regarde les marchés financiers, le marché de la dette et le marché des actions, puisque c'est ce qui nous intéresse ce matin, on est dans une situation où ils deviennent de plus en plus incontournables pour les investisseurs étrangers. D'ailleurs, il faut savoir que la capitalisation boursière du marché chinois représente environ 15 000 milliards de dollars américains, ce qui est maintenant plus que la capitalisation boursière de la zone euro. Et puis quand on regarde effectivement aussi le PIB de la Chine, c'est le deuxième. Derrière celui des États-Unis, il est actuellement équivalent au PIB de la zone euro à 15 trillions de dollars. Donc on est clairement, en ce début de siècle, en train de constater l'émergence de la Chine, en tout cas du point de vue économique, comme un acteur majeur. Certains parlent de locomotive. Pour la zone Asie, c'est une certitude. Mais même pour le reste du monde, avant la pandémie, on voyait bien l'importance de la Chine dans les échanges mondiaux. Et comme le disait Denis, c'est quelque chose qui va reprendre graduellement de l'ampleur. C'est une petite chose, en fait, c'est peut-être un hasard totalement, mais on est en train de quitter l'année du rat pour rentrer dans l'année du buffle en Chine. Donc voilà, c'est peut-être un signe. C'est peut-être le signe que ça va y aller fort cette année en Chine, très certainement. Bon, alors attendez, je précise quand même ce que Denis est en train de dire, parce que le buffle, c'est le boule et le boule, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, c'est le buffle et donc c'est le symbole des marchés haussiers. Donc année boule du point de vue du calendrier chinois et peut-être année boule aussi du point de vue de la bourse. On le souhaite à tous les investisseurs. Donc la question la prochaine, en fait, comment est-ce qu'un investisseur français peut profiter de cet dynamisme de l'économie chinoise ? Écoutez, un seul chiffre, vous le voyez, il est en plein milieu, il est dans le jaune, c'est 20,9 milliards de dollars. Ce sont des données qui datent de 2019. On n'a pas encore de données effectives sur 2020. Mais en tout cas, la Chine, c'est le septième client des grandes entreprises exportatrices internationales, françaises, et Dieu sait qu'il y en a en tout cas au sein du CAC 40. Donc plus de 20 milliards d'euros d'exportation à l'échelle de la Chine. Septième client pour le pays, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a des entreprises pour lesquelles les débouchés en Chine sont très importants. Est-ce que les entreprises françaises sont bien représentées ? Est-ce qu'elles sont bien implantées en Chine ? Oui, oui. Et puis de longue date pour la plupart, avec quand même quelques retours. On s'en souvient, il y a eu des exemples d'implantations un peu compliquées, aller-retour pour certaines entreprises. Mais maintenant, tout ça s'est stabilisé. Et vous le voyez en tout cas qu'au niveau sectoriel, en fait, ça se répartit entre quelques secteurs. Ce sont tous les secteurs dont on va parler après. Et on dira effectivement pourquoi ce sont les entreprises qu'il faut jouer pour celui qui veut en tout cas investir en Chine à partir de la France. En revanche, on ne parlera pas de l'aéronautique, même si ça représente 36 %, parce que là, il y a un problème de fonds. Effectivement, ce sont des commandes de très longue date. Donc, ils restent en tout cas, en fait, dans les exportations, dans le bilan des exportations. Mais comme vous l'avez vu, tout le secteur du transport, de l'aéronautique ne va pas s'en remettre aussi rapidement que d'autres sociétés. Donc, ce ne sont pas les premières qu'il faut reprendre actuellement, selon moi. Je pense que le cycle ne redemarrera véritablement dans l'aéronautique à partir de 2025. Donc, actuellement, si on veut jouer la Chine, et même si l'aéronautique représente une part importante des exportations françaises depuis des années, ce n'est pas un secteur que je suis privilégié. Donc, on ne le passera pas en revue, tout simplement. En revanche, comme vous le voyez, effectivement, les vins spiritueux, le haut de gamme, le luxe, 7% d'exportation de vins spiritueux, ce n'est pas rien. À l'échelle de ces 20 milliards, les parfums, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, la chimie, on verra aussi tout à l'heure. Et puis, toute l'innovation industrielle, électronique, tout ça, effectivement, fait partie des débouchés, parce qu'on sait que la Chine, c'est l'un des très gros consommateurs, en tout cas, de tout ce type de produits, pour la fabrication notamment. Donc, ce sont les secteurs qu'on va passer en revue après, parce qu'ils nous paraissent, nous, en tout cas, les plus intéressants. Merci, Denis. Donc, le chiffre d'affaires, en fait, des entreprises françaises ou du CAC 40 qui sont implantées en Chine, ils ont augmenté de 34% dans les dernières cinq ans. C'est quoi la raison ? Est-ce que c'est le développement de la classe moyenne en Chine ? Ou ça vient d'où, en fait, cette forte croissance pour les entreprises françaises ? Oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. C'est vrai que le développement, en tout cas, de la consommation domestique en Chine est très important depuis maintenant plus de dix ans. Donc, c'est un facteur très important. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a vu un changement dans les classements de catégories des plus fortes capis, en tout cas à la Bourse de Paris. Il y a 20 ans, on ne parlait pas du tout de ténors, de poids lourds, du luxe, des cosmétiques, de ce genre de choses. En revanche, depuis maintenant cinq, c'est les cinq ans dont vous parlez, des plus de 34%. On se rend compte qu'effectivement, il y a une émergence, un, donc, du luxe, des cosmétiques, des spiritueux, de l'aéronautique. Et donc, finalement, ce n'est pas rien. Ce sont exactement les secteurs dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, il y a une accélération, une accélération qui est venue finalement de la crise sanitaire et qui accroît donc maintenant à l'intérêt pour ces secteurs. La crise sanitaire, en fait, comme partout dans le monde, a accéléré le e-commerce en Chine. Et donc, maintenant, c'est plus de 30% des achats des ménages qui sont désormais effectués en ligne. C'est tout simplement le pourcentage le plus élevé au monde. Laurent, est-ce que ça va continuer comme ça avec la Chine, en fait, cette tendance très, très forte et aussi ce développement positif pour les entreprises françaises ? Oui, alors, il y a un facteur qui est un des facteurs centraux qui explique donc cette croissance chinoise. C'est ce changement de stratégie, en fait, qu'il y a eu de la part du gouvernement qui, dans un premier temps, dirigeait tous les efforts de l'économie vers l'exportation et qui, maintenant, depuis une dizaine d'années, recentre les efforts, justement, sur la consommation domestique et, justement, donc, comme le slide et Denis le disaient, l'accroissement du rôle du consommateur chinois dans l'activité économique chinoise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle souvent de taux d'urbanisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est le pourcentage d'habitants d'une population qui a quitté les zones rurales et qui se déplace et qui va vivre dans les centres urbains. Et on est actuellement en Chine sur un taux d'urbanisation qui est de 60%. Alors, il faut le comparer avec le taux d'urbanisation des économies des pays développés qui est entre 80 et 90%. Donc, pour répondre à ta question, Falco, oui, il y a encore de la marge par rapport à ce consommateur chinois qui continue de quitter les campagnes pour aller dans les villes et participer, donc, à tous les modes de consommation que nous connaissons. Denis, parler de e-commerce, effectivement, on sait très bien que les zones urbaines sont beaucoup mieux vascularisées en termes de réseau que les zones rurales. Autrement dit, plus les consommateurs, plus les habitants chinois migrent vers les villes et plus ça porte la consommation domestique. Alors, pour vous donner un chiffre, il faut savoir qu'une augmentation de 1% de la population chinoise qui passe des campagnes à la ville, ça représente 14 millions de consommateurs en plus qui vont donc dépenser leur argent pour des vêtements, la mode, le prêt-à-porter, les voitures, le logement, l'alcool, les vins et spiritueux. Et donc, cette population chinoise qui va continuer d'affluer vers les villes, c'est évidemment un facteur très important qui soutient l'économie chinoise maintenant et encore pour un certain temps. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on regarde maintenant peut-être les industries et les secteurs. Le plus, en fait, de cette urbanisation, en fait, on dit non, ou cette vague des Chinois qui partent de la campagne et qui rentrent et qui commencent à vivre en ville, en fait. Alors, qui profite ? Donc, je vois Hermès déjà. Oui, tout l'ensemble du secteur du luxe et des spiritueux. Alors, c'était l'un des plus touchés, en fait, au premier trimestre de 2020 au moment, en fait, de l'éclatement de cette crise sanitaire, des premiers confinements, des fermetures de boutiques. On a des chiffres d'affaires qui ont chuté de l'ordre de 30% sur les trois premiers mois de 2020 avec des ventes qui, en revanche, ont tout de suite rebondi de plus de 60%, par exemple, au deuxième trimestre dans la mode et la maroquinerie chez LVMH. Depuis la croissance, elle est repartie, elle ne s'est pas arrêtée, elle s'est même accélérée, comme on le voit encore au quatrième trimestre, avec des taux de croissance, vous voyez, de l'ordre entre 16 et 21% pour les champions que sont notamment L'Oréal, LVMH surtout, premier numéro un mondial du luxe, et Kering. Et puis Hermès, avec cette très bonne performance, effectivement, de 47%, mais il y a un effet taille qui joue, il y a un effet produit, mix-produit qui a joué, mais en tout cas, c'est une excellente performance de la part d'Hermès. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si on voit toutes ses valeurs au plus haut historique actuellement en bourse au sein du CAC 40. Belle performance aussi pour l'espiritueux Pernod Ricard. Rémi Pointreau, je vais juste vous donner, on parlait d'Hermès, juste un seul chiffre. Ça va vous donner vraiment une idée de l'attrait de la population chinoise pour ses produits haut de gamme à la française. Pour la réouverture du magasin Hermès de Canton, le 11 avril 2020, figurez-vous que ce magasin a réalisé un chiffre d'affaires record de 2,7 millions de dollars. Une seule journée, un seul magasin à Canton, Hermès, 2,7 millions de dollars. C'est pour vous dire. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est encore bien. Et donc ça, c'est luxe et tout ce qui est spirituel, mais il y a aussi l'industrie qui profite, non ? Oui, oui. Donc l'équipement électrique, notamment, on verra l'électronique tout à l'heure, mais on le sait et le message est clair, en tout cas en Chine, puisque l'une des priorités du prochain plan quinquennal chinois, je vous cite dans le texte, c'est qu'il vise à promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies pour renforcer la compétitivité de la Chine. Autant dire que toutes les technologies sont bonnes à prendre actuellement en Chine, et Dieu sait qu'on a quand même des champions dans le monde. Et vous le voyez, Schneider Electric, par exemple, qui représente 14... Donc la Chine représente déjà 14% du chiffre d'affaires du groupe, dans un ensemble Asie-Pacifique, qui représente 30% des ventes. On a un patron de Schneider Electric, il s'est même déjà installé là-bas, il a des bureaux où il fait systématiquement des allers-retours avec la Chine. Donc ce n'est pas pour rien, il y a une énorme place en fait à jouer là-bas. Le Grand, on connaît, c'est le même secteur, en tout cas de l'équipement électrique, c'est 10% des ventes en Chine, 13% dans l'ensemble de la zone Asie-Pacifique, des positions de leader dans l'appareillage électrique notamment, c'est la grande spécialité de Le Grand. Et puis on a des choses encore un petit peu plus spécialisées, Nexans, vous le connaissez, c'est un fabricant de câbles, dont l'Asie représente déjà 12% des ventes, mais c'est aussi un spécialiste de ce qu'on appelle électrification décarbonée, donc objectif zéro carbone. On en parle peut-être un petit peu moins en Chine, mais on va y venir. Et donc du coup, le marché est énorme là-bas, en matière de bâtiments, mais aussi dans tout ce qui est sous-marin, par exemple, fournir des technologies décarbonées qui sont utilisées par exemple pour relier les fermes éoliennes, qui sont donc en mer, à la terre ferme. Et ça, on sait que c'est un marché d'avenir énergie renouvelable, on est parti pour des années, des années et des années, et notamment en Chine. Donc il y a vraiment des... L'industrie à la française fonctionne très très bien en Chine, et ça va durer en tout cas au vu des priorités du gouvernement chinois pour les prochaines années. Il y a aussi un autre secteur en Chine qui se développe très 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 fort, c'est le secteur de la technologie, donc tout ce qui est smartphone gaming, 5G, intelligence artificielle, les clouds, les e-commerce, les véhicules électroniques. Et il y a aussi quelques entreprises françaises qui profitent de ça en fait. C'est dans lesquelles ? Oui, parce que c'est Solitech en particulier, STMicro, mais c'est vrai que la Chine, c'est 7 des 10 premiers fabricants de smartphones dans le monde, et surtout en fait qu'il y a un équipement fournisseur qui est très faible. Il y a très peu d'acteurs fournisseurs locaux, c'est assez étonnant, mais assez faible en Chine. Donc du coup, beaucoup de fournisseurs en fait à l'étranger, avec des positions incontournables. Je dirais surtout Solitech plus que STMicro, ça c'est mon avis personnel. Mais Solitech d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a eu aucun ralentissement, en tout cas dans le chiffre d'affaires de la société en 2020. Tout ça, vous l'avez sur le slide, 70% de l'activité réalisée dans les smartphones en Asie. Et en fait, pourquoi Solitech ? Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais Solitech, c'est ce qu'on appelle du silicium sur isolant. Donc c'est un revêtement particulier. Je ne parle pas technique, je vais vous donner simplement deux chiffres. Si je vous dis, Falco, vous dépensez 10% de plus pour intégrer une technologie à vos composants qui va vous permettre de gagner 20 à 30% de performance supplémentaire, vous le faites, tout simplement. 10% pour 20 à 30% de performance, vous le faites. Et voilà pourquoi Solitech a une position incontournable dans le monde. Il travaille avec quasiment tous les grands acteurs dans le monde. STMicro, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a encore sous le coup de la guerre commerciale de Donald Trump, beaucoup de difficultés à travailler avec Huawei, par exemple. Et donc du coup, STMicro, pour l'instant, on n'a pas le STMicro qu'on a connu, en tout cas dans l'avant-crise, avant-guerre commerciale. STMicro qui bénéficie quand même de tout ce qui est développement, des nouvelles technologies autour de l'automobile. Donc c'est quand même une valeur qu'on aime bien. Et on passe maintenant à un autre secteur, c'est le secteur de la chimie. Et là, en fait, je ne me parle pas en conduit à ce secteur-là, mais là aussi, il y a des entreprises qui sont bien a priori implantées, en fait, non ? Ou qui profitent de cette... Oui, oui. Arkemas et de longue date, parce que là aussi, c'est simplement un seul chiffre. Quand vous voyez que la chimie, c'est 50% de la production mondiale, vous y allez, vous êtes présents. Il faudrait être totalement idiot pour ne pas être installé en Chine, dans un marché qui représente la moitié, en tout cas, de la production mondiale. On a deux champions, Arkema et le belge Solvay, qui sont présents. Et d'ailleurs, dans la même ville de Shang-Zhu. Donc c'est pour vous dire, en tout cas, si vous êtes très concentré en termes d'industrie là-bas. Et des débouchés qui se trouvent notamment dans tous les produits liés à la mobilité, les batteries, l'électronique, la 5G, l'automobile. Donc effectivement, là aussi, c'est une croissance de 5% depuis 5 ans moyenne. Donc par an, c'est 50% de la production mondiale. On a des acteurs qui sont bien implantés et qui vont augmenter leur capacité de production dans le pays. Un seul chiffre là aussi, c'est, vous prenez l'exemple de BASF, qui va investir 10 milliards de dollars d'ici à 2030 pour un site dont la production va démarrer à partir de 2022. Donc quand on dépense 10 milliards de dollars pour une nouvelle implantation au moins jusqu'en 2030, c'est qu'il y a vraiment un marché. Et là, en tout cas, c'est l'un des meilleurs exemples. La chimie, la Chine. Merci Denis. Maintenant, on va regarder un peu. Là, on va parler évidemment beaucoup de la Chine. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres pays, d'autres économies en Asie, en fait ? Mais j'ai bien l'impression, c'est que c'est la Chine, en fait, qui est la plus forte, en fait, non ? En fait, j'ai mis ce slide uniquement pour vous prouver que finalement, ce n'est peut-être pas la peine d'aller chercher ailleurs. La Chine suffit amplement. On l'a dit tout à l'heure, la Chine, c'est la locomotive de l'Asie, 60% de l'ensemble du PIB. Donc on peut dire qu'on a finalement une locomotive et puis des wagons qui sont accrochés derrière. Donc on sait aussi que c'est très compliqué d'aller investir directement. Quand on est un particulier français, on ne peut pas aller investir directement sur les marchés chinois, acheter une action en particulier. C'est très compliqué. Donc on le joue, en fait, avec des produits plus structurés. Et puis là, vous avez les performances, en fait, de tous les pays, des principaux pays, la Corée, je vais même aller jusqu'à l'Australie, le Japon. Mais en fait, on tombe très vite puisque derrière la Chine, 61% du PIB de la zone, c'est 13% en fait, le Japon. Donc on se rend compte qu'après, c'est très éparpillé avec des 2 à 3% de contributions simplement. Et on se rend compte aussi qu'avec les variations à 5 ans, 3 ans, 1 an, comme vous le voyez, donc 5 ans pour le bleu clair, 3 ans pour le bleu encore beaucoup plus clair et puis 1 an pour le bleu plus foncé. Vous vous rendez compte que la Chine surperforme tout le temps. Donc si elle surperforme tout le temps, ce n'est pas la peine de s'embêter à moins que vous vouliez vraiment diversifier très finement votre portefeuille avec de nombreuses lignes, pas tout mettre sur la Chine, mais peut-être jouer un petit peu le côté Corée ou Australie. Ça, effectivement, c'est une histoire de choix. Mais si vous ne voulez pas vous poser de questions, vous investissez sur la Chine avec des produits spécialisés, point. Donc c'est un slide qui nous fait revenir finalement au début de notre thématique, au début de notre émission, dire pourquoi investir en Chine dans l'ensemble de l'Asie, c'est la dernière preuve que je pouvais vous donner. Merci beaucoup Denis pour toutes ces informations et présentations sur la Chine. C'était très très intéressant. On va régaler maintenant avec Laurent un peu. Voilà, on a vu cette croissance très très forte en Chine depuis longtemps, mais est-ce que ça se traduit aussi dans des cours de bourse aussi très très forts ? Oui, alors effectivement, on a eu depuis 12 mois une région asiatique qui a été particulièrement dynamique. Le graphique que vous avez à l'écran, c'est le MSCI Asie sauf Japon. Et vous voyez qu'à droite de l'écran, on a assisté à un rallye absolument incroyable de cette zone, puisque depuis, on va dire, 12 mois et demi, presque 13 mois, on a un indice qui a fait un pic à 92% de hausse et qui est actuellement à 76%. Alors, quand on parle de l'Asie sauf Japon, de quoi parlons-nous exactement ? Cet indice, il est à 40% composé d'actions chinoises, continentales, Shenzhen, Shanghai, et puis 15% sur Taïwan et 15% pour simplifier, sur la Corée. Ça veut dire que ces trois pays représentent 70% de la performance de la zone asiatique. Et donc, on est sur, encore une fois, une zone qui est extrêmement dynamique, qu'il était déjà avant la crise du Covid, mais qui, depuis un an, est véritablement leader sur les marchés. Moi, j'aime beaucoup, comme thématique de moyen terme, la zone Asie, couplée avec l'industrie des semi-conducteurs. Denis nous montrait tout à l'heure qu'un semi-conducteur sur deux est consommé en Chine. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente en termes d'industrie. Et par conséquent, on a aux États-Unis, par exemple, Joe Biden, qui est en train de mettre un plan de relance massif sur les infrastructures. On sait qu'aujourd'hui, les infrastructures modernes sont bourrées de semi-conducteurs. On sait quelle est la situation de pénurie dans le secteur automobile actuellement par rapport aux semi-conducteurs. Il y a des chaînes de production qui ont été arrêtées parce qu'il y avait des retards de livraison. Il y a eu un choc d'offres sur l'industrie des semi-conducteurs avec le Covid. Ensuite, un choc de demandes. Et là, ça repart, sauf que ça met du temps pour repartir. Et donc, je pense que cette thématique couplée semi-conducteurs-zone Asie est extrêmement intéressante. Et en tout cas, on voit, quand on regarde la zone, qu'effectivement, elle est très dynamique. Alors, si on zoome un petit peu, on voit que depuis le début de l'année, après cette très forte progression, il y a une correction qui est actuellement en cours. De toutes les manières, que vous parliez d'une zone, d'un indice, d'un sous-jacent, quand il fait 100%, c'est assez facile de comprendre que la tentation de prendre ses bénéfices grandit. Et donc, c'est comme ça que sont construites les tendances haussières, c'est-à-dire des impulsions et puis des replis pour permettre effectivement aux investisseurs de participer sur des niveaux moins élevés à la progression. Et donc, on a assisté sur le MSCI AsiaX Japan à une correction que vous voyez donc à droite de l'écran, qui est venu se stabiliser ici sur les 93 points. Et puis, on voit maintenant que le momentum baissier des dernières semaines est en train de s'estomper. Toute la question, c'est de savoir si ça va repartir ou pas. Alors, attendez, ce que je peux peut-être essayer de faire, c'est de zoomer si j'y arrive. Voilà, alors. Voilà, donc on voit un tout petit peu mieux le graphique maintenant. Maintenant, on voit cette stabilisation des cours sur ce niveau. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. La première, la plus optimiste, c'est un redémarrage immédiat des marchés boursiers de cette zone-là. Et on aura une augmentation des probabilités de ce scénario haussier qui s'est déclenché si effectivement les cours arrivent à dépasser en clôture hebdo ce niveau à 94. Si ce n'est pas le cas, alors il y a une autre hypothèse. C'est celle d'une continuation baissière de repli, de correction donc intermédiaire avant une phase de reprise de la hausse. Premier niveau de soutien, si la baisse devait continuer, c'est sur les 88 points, puisque vous voyez ici cette petite zone de polarité et le point de passage de cette moyenne mobile à 34 semaines, qui sera donc vraisemblablement une zone qui pourra attirer les investisseurs. Et puis si vraiment le repli devait continuer, il pourrait aller sur 83, c'est-à-dire le 38% de retracement de toute l'impulsion précédente. Et là, encore une fois, il pourrait y avoir des investisseurs qui décideront qu'après une baisse d'environ 15%, c'est approprié de revenir sur cette zone en profitant donc d'un repli significatif. Donc toujours boule sur l'Asie ex-Japan. La question, ce n'est pas tellement quelle est la tendance, c'est quel est le timing pour revenir dans ce mouvement haussier. Sur franchissement de 94, il y a de fortes chances que ça reparte pour aller tester le précédent pic et aller plus haut. Et puis si ça ne repart pas dans les médias, alors les niveaux de support suivants sont à 88 et 83. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a un autre indice qui nous montre des choses intéressantes ? Oui, alors Denis nous parle de la Chine. Alors il ne faut pas même regarder ce qui se passe sur cet indice. Alors ce qui était un petit peu paradoxal, c'est de voir la santé économique du pays qui est vraiment florissante, avec un gouvernement, il faut le rappeler quand même, qui est à la manœuvre et qui fait tout pour soutenir l'économie. Et puis un marché boursier, celui de Shanghai, qui est un petit peu en retrait par rapport aux chiffres explosifs du pays. B, chinois et l'industrie manufacturière, etc. Alors il faut savoir quand même que depuis le début de l'année, il y a une spéculation exacerbée actuellement en Chine, et que le gouvernement prend peur par rapport à cette spéculation, et qu'il met en place plusieurs mesures pour justement stopper ce que Keynes a appelé les esprits animaux, animal spirits, c'est-à-dire cette espèce de confiance absolue dans le fait que les marchés ne peuvent que monter. On ne fait plus attention aux valorisations, on ne fait plus attention à rien, puisqu'on est absolument convaincu que ça va continuer de grimper. Et donc ça, c'est quelque chose que le gouvernement chinois a voulu stopper, et c'est l'une des raisons qui expliquent le repli actuel. Alors on voit malgré tout que même s'il y a eu un repli, il n'y a rien d'un point de vue technique qui a été dégradé. C'est-à-dire que nous sommes allés chercher avec ce sommet le pic de 2016. C'était une zone de profit, une zone à partir de laquelle les marchés se sont rétractés. Et on voit maintenant que les cours se sont arrêtés sur cette zone de polarité. Alors je vais aussi essayer de zoomer. Voilà. Donc vous voyez ici cette zone, cette ancienne zone de résistance à 3400 points qui a servi donc de zone de soutien, avec toujours cette moyenne mobile 34 périodes qui sert de support. Et puis on a actuellement un Shanghai Composite qui essaye de repartir. Alors est-ce qu'il va y arriver ou pas ? On va voir. Personne ne connaît l'itinéraire futur d'un marché. Il n'empêche qu'on est bien, d'un point de vue technique, sur un point d'achat parce que c'est le 38% de retracement de toute l'impulsion précédente. C'est une zone de polarité que vous voyez ici. Donc si effectivement le dynamisme actuel de la bourse chinoise n'est pas invalidé, on est sur un point qui devrait a priori attirer les investisseurs pour refaire partir le boule et le faire courir au moins jusqu'au précédent sommet. 3 684 et puis peut-être que ça peut aller plus haut. Alors je vais dézoomer pour vous montrer donc ici cette zone qui est à 4 184. C'est une autre zone de polarité qui date de 2015 et qui pourrait représenter le target suivant de moyen terme sur le Shanghai Composite si effectivement les acheteurs reprennent les choses en main et guident le marché à la hausse. Merci Laurent. Alors est-ce qu'on passe aux actions ? Non. Ah oui, on compare maintenant. Ça c'est intéressant ça. Alors il y a plein de graphes là en fait. C'est quoi les indices différents en fait ? Moi je ne le vois pas, c'est trop petit mais à mon avis on va zoomer à un moment. Mais je vois le nickel d'axe S&P c'est ça ? Alors je vais zoomer Falco. Déjà je vais vous expliquer ce que c'est. C'est la performance de différents indices depuis un an. Depuis le creux du 18 mars 2020. Alors je vais zoomer pour vous montrer qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Je pense que là vous devriez mieux voir. Donc depuis un an, contre toute attente, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais c'est le Nikkei qui est le meilleur performeur actuel avec une hausse depuis 12 mois de 75%. Numéro 2, le DAX 70%. Numéro 3, le S&P avec 62% de hausse. Numéro 4, le CAC 40 avec 54% de hausse. Et regardez où il est le Shanghai Composite. Tout en bas à 24%. Donc il y a vraiment eu sur le marché chinois un vrai ralentissement. Mais on va voir que ce ralentissement, il est surtout lié à l'activité de 2020 parce que depuis le début de l'année, là, ça carbure en Chine. Alors attendez, je vais dézoomer. Tout ça c'est en euro ou c'est... Comment ? Tout ça c'est en euro ? Non, 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 non. Ça c'est pas en euro. Ça c'est dans les monnaies locales, c'est juste la progression des indices en nominal par rapport à leur point de départ d'il y a un an. Il n'y a pas du tout l'effet de vise qui est inclus dans ces graphiques. Alors là, on va regarder maintenant la progression de ces mêmes indices depuis le sommet de 2020 pour voir effectivement qui fait mieux depuis le précédent sommet de 2020, celui qui précédait justement la chute vertigineuse des marchés. Alors, on a toujours le Nikkei en tête qui par rapport à janvier 2020 est en hausse de 28%. On a le S&P en numéro 2 avec 26,8% de progression. Ensuite, DAX et Shanghai sont au coude à coude avec 13,57% pour le DAX et 13,33% de progression pour le Shanghai Composite. Et puis, le CAC 40, lui, il n'est en hausse depuis le point haut de janvier 2020 que de 3,14%. Donc, on voit toujours le Japon en tête, mais on voit bien que la Chine, elle a quand même bien rattrapé son retard et qu'elle est quasiment, pas quasiment, elle est au niveau du DAX. Petite question, Laurent. Comment tu t'expliques cette énorme performance du Nikkei, en fait ? Alors, cette énorme performance du Nikkei, on la voit surtout apparaître depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire avant, il était dans la même, on va dire, linéarité que les autres indices. Il y a eu vraiment un décollage à partir d'octobre, c'est-à-dire globalement, depuis qu'on a eu l'anticipation et la confirmation de Joe Biden comme nouveau président des États-Unis, avec un plan de relance qui allait être massif pour soutenir l'économie. Et on sait que les entreprises japonaises sont très tournées également vers l'exportation. Et d'avoir une locomotive comme les États-Unis repartir et reprendre son leadership avec un président qui est très volontaire, qui veut faire marcher le pays d'un point de vue économique à marche forcée pour relancer la machine au plus vite, eh bien, le Japon en a profité à plein. Peut-être que Denis a d'autres explications qui peuvent expliquer. Il y a aussi la faiblesse du Yen qui dope effectivement les exportations japonaises. Je ne vois que ces deux valeurs, Falco, je ne sais pas si Denis vous en voyait d'autres, mais en tout cas, moi, c'est les deux seuls que je vois aujourd'hui. Oui, je suis d'accord en tout cas avec toi, Laurent, pour toute cette partie de l'esprit Biden. Et puis, il y a le simple jeu aussi des arbitrages à force de dire que le Japon, il ne faut pas le jouer. Il y a bien un moment quand quelque chose change d'un point de vue sur la scène globale, mondiale, géopolitique, politique, comme vous le disiez. Il y a des arbitrages qui se font. Donc, finalement, ça ne m'étonne pas qu'un jour ou l'autre, finalement, on se réintéresse au Japon à force de ne pas s'y intéresser. C'est vrai. Il faut peut-être aussi rappeler, je ne sais pas si c'est un élément qui joue ou pas, que la banque centrale japonaise, c'est quand même la seule au monde qui rachète actuellement des ETF et des ETF d'action. Donc, ça aussi, ça aide à la performance. C'est un accélérateur. C'est clair. Alors, on continue, Falco, notre petit itinéraire sur la performance des indices mondiaux parce qu'en fait, j'avais envie de pointer votre attention sur deux marchés qui sont, encore une fois, au cœur de cette thématique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est d'une part l'Asie et d'autre part les semi-conducteurs. Et quand on voit la performance, alors, je vais zoomer, encore une fois, de Taïwan et de Séoul, le COSPI et le Taïwan Index, depuis un an, ils sont tous les deux à 87 et 86 % de progression. Donc, ce sont vraiment actuellement les champions des champions. Champion des champions parce que l'Asie est la région du monde qui, pour moi, est la plus dynamique. Et dans cette région-là, les deux leaders, c'est actuellement le COSPI et le Taïwan Index avec 87 et 86. On retrouve derrière, comme on l'a vu tout à l'heure, le Nikkei, le DAX, le S&P et tout en bas, le Shanghai Composite. Et c'est intéressant parce que Denis a raison quand il dit que, de toutes les manières, si la Chine ne joue pas son rôle à plein de tracteurs de la région et du monde, il ne peut pas y avoir de croissance en Asie si la Chine est en panne. Mais il n'empêche qu'on voit bien que sur des économies développées et dans des régimes démocratiques comme Taïwan et Séoul, avec, encore une fois, une industrie qui est entièrement tournée vers les semi-conducteurs, on a des champions qui profitent de la croissance chinoise mais qui la surperforment. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a des produits qui peuvent permettre de se positionner sur Taïwan et la Corée. Alors évidemment, on parle d'allocation tactique parce que déjà, être positionné en Chine pour un investisseur européen, c'est du tactique. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir résolu la question d'allocation stratégique, c'est-à-dire combien je mets d'actions dans mon portefeuille par rapport aux autres classes d'actifs. Et quand on a répondu à cette question et qu'on va diversifier entre les États-Unis, l'Europe et les autres régions du monde, eh bien, il y a une allocation tactique sur l'Asie. Et je trouve que la Corée et Taïwan, c'est vraiment les deux candidats actuellement qui progressent le plus. Et je pense que non seulement ils l'ont fait jusqu'à maintenant, mais que ça va continuer. Et que la croissance chinoise va continuer de porter effectivement ces marchés qui sont entièrement tournés vers l'électronique et l'innovation. Est-ce qu'on a exactement les mêmes résultats avec le CSI 300 qui rassemble Shanghai et Shenzhen ? Ou est-ce que finalement, en bourse, on regarde plutôt que Shanghai et pas les autres indices ? Ça, c'est une question, en fait, pour l'analyste technique que tu es, Laurent. Moi, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Mais je sais que nous, on regarde aussi le CSI 300 qui rassemble Shenzhen, qui peut être un peu différent. Là, je n'ai pas d'idée. Alors, ils font la même chose, Denis. D'accord. Entre le CSI 300 qui regroupe donc les deux bourses continentales Shenzhen et Shanghai et Shanghai, on est sur une corrélation qui doit être de 0,9, c'est-à-dire qu'ils bougent quasiment, ils bougent à 90% de la même manière. Et il n'y a pas du tout une surperformance significative du CSI 300 par rapport à Shanghai, car évidemment, si ça avait été le cas, je vous l'aurais montré. Donc, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Très bien. Parfait. Alors, je continue juste pour vous montrer juste ce qui s'est passé sur ces indices Taïwan et Séoul depuis janvier 2020. Parce qu'avant, l'autre, c'était à partir de mars, en fait, 2021. Et là, tu pars comme avant, à partir du plus haut, en fait, au début 2020. Exactement. Donc là, le CAC 40, juste pour se remettre les idées en place, depuis janvier 2020, c'est à peu près 3% de hausse. À comparer, donc, avec 48% pour Taïwan, 44% pour le COSPI et tous les autres qu'on a vus ensemble. Le CAC 40, pour information, voilà, il est là. Donc, ça veut vraiment dire que l'allocation tactique, c'est important, la diversification géographique, ça doit effectivement faire partie de la problématique qu'on se pose en tant qu'investisseur pour savoir si on peut trouver un peu d'alpha, c'est-à-dire de surperformance dans d'autres régions qui profitent mieux de la reprise économique mondiale. Et voilà. Donc, c'était simplement pour montrer qu'effectivement, un, le CAC, il est en retard, mais il est bien positionné pour rattraper une partie de son retard cette année. Deuxièmement, on voit que la Chine, avec son indice Shanghai Composite, n'est pas aussi performant que les chiffres de l'économie auraient pu nous laisser le croire. Et puis, troisièmement, malgré tout, avec une Chine qui est économiquement forte, il y a des pays qui le sont également. Alors, je ne vous ai pas montré le Vietnam parce que là, on est sur une classe d'actifs frontiers, c'est-à-dire qui est considérée comme sous-sous-émergents. On peut d'ailleurs même se poser la question de savoir pourquoi Taïwan et la Corée font encore partie des pays émergents alors que c'est le fer de lance de l'innovation mondiale. En tout cas, il y a des pays comme le Vietnam qui sont aussi de très, très bons performeurs actuellement. Le Vietnam, c'est l'atelier de la Chine. C'est avec le Vietnam que la Chine sous-traite et donc des marchés qui sont extrêmement vigoureux, même si, encore une fois, Denis disait tout à l'heure qu'investir en Chine, c'est compliqué. Et Dieu sait que c'est compliqué quand on est un investisseur français. Je vous invite à lire un bilan d'une entreprise chinoise pour comprendre le problème. Donc, le Vietnam, c'est encore pire. Mais il y a effectivement des produits structurés, des ETF. Il y a toute une gamme de produits qui existent pour ceux qui sont courageux, qui veulent mettre un petit peu de risque dans leur portefeuille. En tout cas, Kospi et Taïwan, pour moi, ça ne me paraît pas particulièrement plus risqué aujourd'hui que la Chine ou même que le DAX. Ce sont vraiment des pays qui sont à la pointe de la pointe de l'innovation. Alors, évidemment, Taïwan, c'est un petit peu chaud, ce qui se passe au niveau politique. Mais enfin, si on met ce paramètre de côté, on est quand même sur un pays qui est, encore une fois, à l'avant-garde de la technologie et qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs. S'il y aurait le Nasdaq 100 dans cette graphique, il sera dans la zone de Kospi et INDES de Taïwan, non ? Il serait là. Il serait en troisième position. Ah oui, troisième position. Alors, on va continuer. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur trois entreprises françaises. Autos en France. Alors, la première, c'est le secteur industriel. C'est Schneider Electric. Alors, toutes les entreprises dont Denis a parlé dans les différents secteurs, industrie, alimentation et boissons, luxe, santé, etc., sont d'une manière générale des entreprises qui ont des très beaux parcours boursiers. Moi, ce que j'ai essayé de trouver aujourd'hui, c'est celles qui, à la fois, ont un parcours qui est remarquable, mais qui, par ailleurs, propose un timing qui peut être travaillé en ce moment. Alors, en ce moment, ça ne veut pas dire forcément aujourd'hui même, mais dans les semaines qui viennent, il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer et dont les investisseurs qui nous écoutent et qui sont intéressés par ces thématiques pourraient être tentés de profiter. Alors, Schneider Electric, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup d'abord parce qu'elle est extrêmement forte. C'est une success story à la française comme on les aime. Elle est absolument remarquable. Mais ce qu'il y a de tout à fait intéressant, je zoome. Alors, je ne vous parle pas des moyennes mobiles qui sont parfaitement orientées à la hausse et qui sont comme des rails qui guident le marché vers des nouveaux plus hauts. Je ne vous parle pas du MACD qui est en train de donner en ce moment même en hebdomadaire un signal d'achat avec le croisement de sa ligne de signal. Non, moi, ce qui m'intéresse, en zoomant, c'est le break qui vient d'être fait. C'est-à-dire que Schneider, elle a hésité maintenant depuis environ deux mois. Mais remarquez dans cette hésitation l'absence de vendeur. Il n'y a personne sur cette entreprise qui vend. Elle a oscillé entre 130 et 120 euros. Elle est allée très, très vite. Donc, quand une action, quand un sous-jacent va très, très vite, il devient un petit peu vulnérable. À quoi ? À des prises de bénéfices. C'est normal. Vous avez pris 30, 40, 50, 60 % sur un marché. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être que je devrais commencer à retirer un peu mes billes parce que je ne voudrais pas que le marché, si ça devait se retourner, ne me reprenne tout. Sauf que Schneider Electric, pas du tout. On est sur un marché qui est en lévitation, pas de vendeur, une consolidation très compacte, bien ordonnée, qui montre que le marché ne s'est absolument pas détendu. Autrement dit, une vigilance qui reste extrêmement aiguë sur le titre, avec des opérateurs qui, dès que l'action revient tester le précédent sommet à 120 euros, ils payent, ils sont là, ils sont là une fois, ils sont là deux fois. Et la troisième fois, sur cette grande bougie blanche, vous voyez que les cours ne sont même pas retournés, testés les 121 euros, et on fait le breakout, c'est-à-dire qu'on repart inscrire un nouveau sommet historique. Alors, a priori, c'est le signal d'une reprise de la tendance, deux targets, 141,24 euros pour moi, et 147,82, niveau d'invalidation sous 120,96. Le niveau d'invalidation, c'est le prix le plus important. Ce n'est pas 141 et 147, les objectifs qui sont les plus importants. Le prix le plus important, c'est 120,96, ou pour simplifier, 121 euros. Pourquoi ? Parce que même si Schneider électrique est magnifique, nous avons affaire au marché boursier. Et tout le monde sait que quand on dit marché boursier, le troisième mot qui vient immédiatement derrière, c'est risque. Il ne faut jamais oublier le risque quand on investit, même si effectivement, la construction et la structure sont très belles. Donc, ça veut dire que même si j'ai des objectifs positifs à 141,24 et 147,82, le niveau d'invalidation sur Schneider, il est sous 120,96. Merci Laurent. Une autre réaction française ? Oui. Alors, il faut que je dézoome, se lever. Donc, on est maintenant dans le secteur de la chimie. Et elle est un tout petit peu en retrait par rapport à Schneider, parce qu'elle aussi, elle a un très beau parcours, sauf qu'elle n'a pas fait son breakout. Mais tout ce que j'ai dit sur Schneider... Ah, là, on a perdu Denis et Laurent. J'espère qu'ils reviendront, en fait. Si notre connexion va s'améliorer ou pas, en fait. Ici, justement, de 2020, mais il n'y a pas de venteur. Donc, on est sur des petits corps. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile rapide. Ça consolide, donc, mécaniquement. On a un RSI qui se dégonfle, puisque les cours font un aplat. Mais sur Solvay, on a des investisseurs qui, pour le moment, ne prennent pas leur profit. Ils ne prennent pas leur profit parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de vente. On reste toujours sur cette zone à 105 euros, sauf qu'il n'y a pas le catalyseur qui permet de dire que la tendance haussière repart. Alors, comme d'habitude, on se méfie. On a de l'appétit, mais on n'est pas non plus impulsif. Il faut bien mettre le curseur intérieur pour savoir comment agir. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une action qui est très forte, mais on n'a pas encore le signal du redémarrage du momentum. Donc, on attend de voir, effectivement, le marché nous prouver que l'appétit actuel n'est pas démenti. Surfranchissement de 110 euros, ça devrait aller, sur les précédents sommets, à 120 et 130, invalidation. Moi, je le mets tout de suite sous les mèches que vous voyez ici. Autrement dit, stop sous 103, 102, parce qu'avec une petite consolidation de cette acabie, ce qu'on veut maintenant, c'est de voir les acheteurs revenir sur le marché et nous prouver qu'ils reprennent les choses en main. Et si c'est le cas, effectivement, le stop se place sous 103 et on accompagne le mouvement. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a un troisième voleur ? Oui, Rémi Cointreau. Alors, Rémi Cointreau, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, parce qu'en tant qu'analyste technique, elle est juste magnifique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle met en place une figure qui est très rare et qui est évidemment haussière lorsqu'elle est déclenchée. C'est une tasse avec hans. C'est-à-dire, on a eu cette très, très belle progr... Attendez, je vais zoomer un peu, encore une fois. Voilà, j'espère que vous voyez bien ici. On a cette très belle progression des cours, cette consolidation qui est un petit peu différente de celle de Schneider et Solvay, c'est-à-dire que c'est moins compact. On voit des prises de bénéfices beaucoup plus importantes, sauf que ça reste bien construit. Pourquoi c'est bien construit ? Parce que vous voyez que les vendeurs se sont amusés à faire baisser les cours entre 159 et 140, mais que dès que la polarité a été testée, vous la voyez ici, de juillet 2019, il y a eu immédiatement des acheteurs qui se sont dit « Maintenant, c'est le moment de revenir » parce que je suis techniquement parlant sur un niveau qui, par le passé, était un niveau de vente, et il a été une fois, il l'a été deux fois, et maintenant que les cours reviennent sur ce niveau par le haut, ça devient un niveau d'achat. Et elle repart donc à la hausse, et elle nous fait un nouveau sommet. Sauf que ce nouveau sommet est immédiatement suivi de prises de bénéfices, puisque vous le voyez, on a deux petites semaines de baisse, et c'est la construction, justement, de l'anse qui vient compléter la tasse. Et dès que nous allons avoir, sur Rémi Cointreau, en clôture hebdomadaire, un niveau ici à 167 qui est dépassé, ça veut dire que la figure de continuation est validée, et l'analyse technique nous dit que lorsque les tasses avec anse sont validées, la tendance haussière reprend. Alors attention, aucune certitude, aucune garantie, même si vous me voyez très enthousiaste par rapport à Rémi Cointreau, il n'y a jamais de garantie. Non mais je suis obligé de le dire. Bien sûr, bien sûr, Laurent, par exemple. Parce que je suis tellement passionné et tellement admiratif devant ces graphiques que je trouve esthétiquement magnifiques, qu'il faut que vous compreniez qu'il y a quand même un risque et qu'il faut tempérer mon enthousiasme. C'est pour suivre les prochaines émissions, c'est du teasing. On appelle ça du teasing en fait. C'est le pitch. Exactement. Donc, sur franchissement à 167, le stop se place ici, sous cette mèche basse, et ce sont deux extensions de Fibo qui vont donner les prochains objectifs puisqu'elle sera sur des niveaux qui n'ont jamais été testés par le passé historique, 178.8 et 187.1. C'est mes objectifs de moyen terme pour Rémi Cointreau. Laurent, on est à la fin ? On est à la fin. On est à la fin. Bon, merci beaucoup à mes deux invités aujourd'hui. Donc, Daniel Antoine, rédocteur en chef d'Investir.fr pour toutes ces informations sur la Chine et aussi à Laurent pour toutes les analyses techniques derrière et les compléments pour les analyses de Daniel. C'était vraiment passionnant de suivre votre présentation. Donc, merci beaucoup à tous vos deux. Merci à vous tous d'être avec nous. Et aussi, n'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la petite cloche grise à côté de laquelle il y a écrit. Tout comme ça, vous êtes avertis de toutes les émissions qu'on fait régulièrement pour vous. On vous souhaite un excellent week-end. Merci aux deux invités et à très, très bientôt sur cette chaîne de BNP Paribas, Produits de Bourse. On était ravis de vous retrouver, Denis, aujourd'hui. C'est quel plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501